La rentrée pour tous, c'est une école où, avec la famille, tous les intervenants coopèrent pour la réussite du parcours de l'enfant en situation de handicap. À présent, les professionnels de l'éducation nationale, ceux du secteur médico-social ou sanitaire, ainsi que les intervenants libéraux, agissent en concertation et en coopération. C'est un gain d'efficacité. Cette année, dans chaque département, s'il existe encore des problèmes, une commission spécifique étudie une solution de scolarisation pour chaque élève en situation de handicap. Là aussi, l'objectif est d'apporter des solutions concrètes et rapides aux familles. La rentrée, c'est aussi celle de la simplification. Par exemple, les droits arrivés à échéance durant la crise sanitaire sont prorogés. La simplification, c'est également l'ouverture des droits par cycle scolaire, où l'attribution de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé, la EEH, jusqu'aux 20 ans de l'enfant, si le handicap est à 80%. L'objectif de scolarisation de 100% d'élèves en situation de handicap est au cœur des politiques publiques. Nous continuons de renforcer les moyens pour l'atteindre. Gains d'efficacité pour trouver des solutions, renouvellement systématique de certains droits, des moyens toujours renforcés. Gains d'efficacité pour trouver des droits de l'enfant handicapé, Gains d'efficacité pour trouver des droits de l'enfant handicapé, des moyens toujours renforcés. Gains d'efficacité pour trouver des droits de l'enfant handicapé. Gains d'efficacité pour trouver des droits de l'enfant handicapé, des moyens toujours renforcés. Merci.